Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Rossella de Magica Cordessin, la magie du coeur. Merci toujours pour votre fidélité, pour me suivre, pour vous abonner à ma chaîne, pour partager, pour mettre des petits pouces. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire pour que vous puissiez toujours regarder mes vidéos et surtout d'activer la petite clochette pour ne pas, comment dire, rater quelques vidéos et dans les premiers pour pouvoir les voir. Je vous retrouve aujourd'hui mes chers amis. Pourquoi j'ai une image qui n'est pas trop claire, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Hop là. Alors, je vous retrouve aujourd'hui mes chers amis, pour une lecture, voilà, pour une lecture intemporelle. Donc, peu importe quand vous tomberez sous cette vidéo, mes chers amis, il y aura un message pour quelqu'un d'entre vous. Prenez toujours ce qui résonne avec vous, car vous savez bien que ce sont des lectures générales et qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous aurez une lecture intemporelle à trois choix. Pour faire le bon choix, suivez la voie du cœur. Vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de prendre quelques inspirations, d'inspirer profondément et de vous laisser vous appeler par l'objet ou le tas qui vous appelle. Donc, lecture intemporelle au choix, mes chers amis, et nous allons voir les messages qui vous sont destinés. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Quels sont les messages? Qu'est-ce que vous devez savoir? C'est vraiment une lecture générale, mes chers amis, juste pour vous donner des messages, des oracles, des tarots. Pour voir ce qu'est-ce que vous avez encore à travailler sur vous, qu'est-ce que vous avez encore à libérer, qu'est-ce que l'amour vous réserve, qu'est-ce que la vie en général vous réserve. Prenez qu'est-ce qui fait résonance avec vous. La guidance pourra vous parler entièrement, un tout petit peu ou pas du tout. Dans ce cas-là, revenez dans quelques temps, il y aura probablement un message pour vous à un autre moment. Mais, quelque chose peut arriver à quelqu'un. Donc, lecture intemporelle à trois choix, et le premier choix, pour le tas numéro un, nous avons le coquillage. Vous trouverez dans la barre d'infos, le minutage, pour aller directement, en fait, au tas que vous avez choisi. Choix numéro deux, il y a la plume. Choix numéro deux, et pour le choix numéro trois, le stylo. Ce stylo pour écrire votre vie. Chaque élément a une signification. Et chaque lecture vous apportera quelque chose dont vous avez besoin, ou pour guérir, ou pour avancer, ou pour prendre une décision. Ces lectures sont là pour vous donner toujours un petit coup de main, mes chers amis. Si vous êtes ouvert d'esprit, si vous y croyez, ces messages sont là pour vous mettre sur le bon chemin, sur votre mission de vie, pour que vous puissiez suivre votre propre destinée. Nous devons tous vivre une vie épanouie, car parfois on fait des choix, que malheureusement nous font souffrir. Ça sert de leçon. Ça sert de leçon, et ces tirages sont là pour vous aider à prendre une bonne direction. Prenez toujours pas compte comme ça résonne avec vous. Si aujourd'hui ça ne vous parle pas, c'est que pour aujourd'hui ce n'est pas destiné à vous. Mais dans quelques semaines, dans quelques mois, vous pourrez y retomber dessus, et là vous aurez un message pour vous. Donc nous allons commencer mes chers amis, tout de suite, avec les personnes qui ont fait le choix numéro un. Numéro un, le coquillage. Nous allons voir votre côté émotionnel. On vous demande de vous reconnecter mes chers amis. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro un du coquillage, émotionnellement on vous demande de vous reconnecter. Probablement quelqu'un, il s'est perdu un chemin. C'est ce que je dis à chaque fois. Mais avec cette carte, on vous invite vraiment à vous reconnecter et à rétablir une connexion avec votre vous supérieur, avec votre enfant intérieur, pour pouvoir être à l'écoute des messages que vos guides, vos anges peuvent vous apporter, et surtout pour poursuivre sur votre chemin de vie. Donc reconnectez-vous, vous pouvez faire un soin énergétique, pourquoi pas. Increz-vous, pour cela il suffit d'aller dans la nature, d'être auprès des animaux, d'être entouré de fleurs, de plantes, écouter de la musique, écrire, dessiner. Soyez vraiment reconnectés pour pouvoir affronter tous les problèmes de la vie, mais pas seulement. Pour pouvoir comprendre votre propre mission de vie et pour être à l'accord avec vous-même, avec l'univers et avec votre spiritualité. Pour le côté spirituel justement, nous avons l'abandon, je retrouve mon chemin. Probablement quelques amis, vous vous êtes perdus parce qu'effectivement, vous vous êtes perdus dans ce labyrinthe. C'est pour cela qu'on vous demande de vous reconnecter, de vous increr à nouveau, d'être à l'écoute de vous, de vous connecter à votre enfant intérieur, de vous connecter avec votre moi supérieur. Il va falloir en fait accepter, pardonner et vous aimer pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, pour pouvoir vous élever spirituellement et vous reconnecter avec vous-même et avec le divin, avec l'univers, les guides, les anges. Donc mes chers amis, si vous avez peur de l'abandon, si vous avez été abandonné, retrouvez votre chemin. Quand on tire cette carte, c'est pour vous dire que ce que vous portez en vous, c'est la blessure de l'abandon. Vous avez été abandonné à votre naissance, par votre père, par votre maman, par votre compagnon, par votre compagne. En tout cas, il y a cette crainte de l'abandon, ce qui fait que vous vous êtes perdus. Vous errez un peu dans ce labyrinthe. Maintenant, il est temps de se reconnecter, car pendant que vous errez dans ce labyrinthe, vous vous êtes aussi déconnecté de toute spiritualité, avec vous-même. Vous ne vous écoutez plus, vous n'écoutez plus cette petite voix qui vous parle. Et quand cette petite voix vous parle, vous amène toujours sur quelque chose de mieux et à faire les bons choix. Donc, n'ayez plus crainte, mes chers amis. Sortez de ce labyrinthe, retrouvez votre chemin, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, acceptez tout ce que vous avez vécu et aimez-vous surtout. Pour pouvoir justement vous reconnecter. Nous allons voir quel est le message pour vous de la déesse. Et pour vous, nous avons la déesse Dana, la grande prêtresse. Dana vous dit, vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. C'est pour ça qu'on vous demande, mes chers amis, de vous reconnecter et de retrouver votre chemin. Pour pouvoir suivre votre mission de vie et probablement pour quelqu'un d'entre vous, votre mission de vie est de venir en aide aux autres. Guérir-vous pour pouvoir aider à guérir les autres. Et justement, Dana vous dit, dirigez des ateliers, écrivez des livres ou des articles, recherchez les occasions d'enseigner. Soyez un modèle pour la paix, honorez votre divinité, sachez que vous êtes un leader. Donc, peu importe pourquoi vous vous êtes perdu, qu'est-ce que vous avez dû vivre ? Acceptez, pardonnez, libérez-vous, retrouvez votre chemin et apportez votre aide aux autres. Nous avons la colère et nous avons la renaissance, mes chers amis. Probablement le fait de vous être perdu, le fait d'avoir été blessé, le fait que vous avez arrêté de vous aimer, que vous n'arrivez pas à vous pardonner, d'avoir fait peut-être des mauvais choix. Tout ça, ça vous met en colère. Or, nous savons que la colère, c'est un très néfaste sentiment. Ça n'apporte jamais rien de bon. C'est pour ça qu'il faut accepter et pardonner pour pouvoir retrouver votre chemin. Pour pouvoir aussi aller vers cette renaissance. Ces cartes sont très puissantes, mes chers amis, et c'est pour ça que je vais vous les lire. Parce qu'en plus, suite à comme ils sont positionnés, parfois peuvent donner une signification très profonde. La colère fait partie des émotions les plus basses. Si vous êtes en colère en ce moment, vos énergies ne sont pas bonnes et vous attirez à vous animosité et problèmes incontinus. Il est important de laisser sortir la colère. Pour cela, aller dehors, dans la forêt, crier, courir, évacuer votre colère. Ensuite, méditez ou faites une séance de relaxation en faisant appel aux anges pour qu'ils puissent vous aider avec leur lumière pourrifiante à apaiser votre colère. La colère, cette fois-ci, dans cette lecture, elle est sortie à gauche. Elle se trouve à gauche. Donc, quand elle se trouve, en fait, la colère qu'elle se trouve à droite ou à gauche, elle indique que le sujet, donc, vous, que vous êtes en train d'écouter, que vous avez fait le choix numéro 1, elle indique que le sujet est rempli de colère, soit qu'il attire la colère des autres, il a intérêt à se protéger de lui-même ou de son entourage. Donc, voyez comme ça vous parle. Vous pouvez aussi éventuellement attiser la colère de quelqu'un auprès de vous. Protégez-en-vous. Et si c'est envers vous-même cette colère, pour qu'est-ce que vous avez vécu, pour vous être perdu, évacuez-la, pour pouvoir justement aller vers cette renaissance. La carte de la renaissance, elle dit, vous changez de peau, vous êtes en plein changement de cap, c'est un nouveau départ dans la vie. Vous êtes en train de prendre conscience que la vie a un sens bien précis. Vous êtes en train de grandir et votre âme se régénère. Vous allez vous sentir en harmonie avec la vie et les épreuves qu'elle vous a apportées. A droite, cette carte, elle dit que le sujet est coincé dans son passé et ne parvient pas à changer de peau. Il doit se battre contre lui-même et changer sa façon de voir les choses, faire table rase du passé. C'est pour cela qu'on vous demande un début de tirage, mes chers amis, de vous reconnaître pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, de quitter cette peur de l'abandon, de retrouver votre chemin et de suivre votre voie. Évacuez cette colère pour ne pas y rester coincé encore dans ce labyrinthe, encore et encore. Acceptez, pardonnez et libérez-vous, mes chers amis. Nous allons voir quel animal totem peut vous aider, à quel animal totem vous pouvez vous connecter pour qu'il puisse vous aider, pour que vous puissiez être à l'écoute, pour pouvoir vous reconnecter, vous retrouver. Et nous avons la tortue. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la tortue, mes chers amis ? Donc, votre animal totem qui va vous accompagner pour pouvoir justement vous retrouver, retrouver votre chemin. Alors, la tortue, elle nous dit, hop là, j'explore différentes possibilités avant de m'engager. Vous pouvez envisager votre chemin de vie de multiples manières. L'important est de vivre celui qui vous correspond. En vous fiant à votre intuition et à votre bon sens, vous trouvez plus facilement les personnes, les pratiques et les lieux qui vous sont bénéfiques. Car votre petite voix intérieure vous met en garde contre un risque possible, tenez compte de cet avertissement. Si vous vivez actuellement un processus de libération émotionnelle, évitez de forcer la guérison pour se dérouler en douceur. Voyez, mes chers amis, c'est pour ça qu'il va falloir que vous vous reconnectez, que vous abandonnez cette colère. Et que vous retrouvez votre chemin. Parce qu'il y a une guérison spirituelle pour vous qui est en train de s'effectuer. Et pour cela, il va falloir vraiment explorer toutes les possibilités qui se présentent à vous. Pour vous engager peut-être aussi dans l'enseignement, vous pouvez apporter votre aide aux autres. L'animal totem, soyez à l'écoute de cette tortue. C'est l'animal qui vous accompagnera pour pouvoir guérir et vous libérer et surtout sortir de ce labyrinthe pour retrouver votre moi. Les anges de l'amour vous disent. Pour certains, il y a un mariage, mes chers amis. Donc, si vous avez vécu et vous avez peur de l'abandon parce que vous avez déjà un mariage ou une relation qui vous a blessé, ou en tout cas que toutes les personnes que vous aimez, vous voyez, qui vous quittent, qui s'en vont, sachez quand même que le bonheur vient vers vous. Pour cela, il va falloir vous reconnecter, pardonner, accepter, vous libérer, faire sortir cette colère pour pouvoir vous, pour pouvoir renaître et pour pouvoir apporter aussi votre aide aux autres. Et à partir de là, vous rencontrez quelqu'un et de ce quelqu'un, ce qui en sortira, ça sera un bon mariage. Ça sera un mariage en plus. Je pense que si vous gardez l'espieglerie, ça sera un couple, une union, pleine d'amour, pleine de rire, un peu en fin temps, vous vous amuserez, vous partagerez des moments intenses ensemble. C'est très joli, hein, mes chers amis. Donc, faites vraiment le choix de guérir, de vous libérer de cette peur de l'abandon, de cette colère. Avec le Latir Staro, actuellement, vous envisagez d'avancer, mais pour l'instant, vous vous protégez encore, vous restez derrière ces enclos. Il y a quelque chose qui vous fait peur, vous êtes encore repli sur vous-même, vous êtes encore enfermé dans ce labyrinthe. Probablement, vous la voyez la voie de sortie, mais pour l'instant, vous n'osez pas encore. Le pourquoi ? Parce que probablement, il y a encore trop de colère en vous, qu'il va falloir évacuer. Évacuez-la pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, parce que ce que je sens, c'est que vous la voyez la sortie. Le deux de couple, c'est la guérison émotionnelle. C'est l'amour. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Demandez qu'on vous tend la main. Demandez à quelqu'un qui puisse vous aider, qui puisse vous accompagner, pour pouvoir guérir, sortir de cette colère. Pour pouvoir accepter, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir reprendre votre propre vie à main. Mais avec cette carte-là, on parle aussi d'amour, mes chers amis, d'union équilibrée. Probablement, il y a quelqu'un. Nous l'avons vu, qu'il y en a qui vont vers un mariage. Mais pour ceux qui sont déjà mariés, et que pour X raisons, ils ont peur de cet abandon, quelque chose qui a fait que la vie vous a mis face à une situation qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un peu entouré dans cette bulle, et que vous gardez cette colère en vous, on vous dit que probablement, vous pouvez quand même demander de l'aide à la personne qui partage votre vie. C'est une personne sous laquelle vous pouvez compter. Tout d'autre, vous allez la rencontrer, cette personne. C'est vraiment de très... C'est un très fort message, et il est vraiment très beau, mes chers amis. Voyez, vous devez reprendre le contrôle de votre vie avec ce chariot. Soyez déterminé à sortir de ce labyrinthe. Vous la voyez la sortie. Apprenez-la pour pouvoir avancer. Soyez déterminé. Reprenez les rênes de votre vie. Alignez ses cheveux pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir aller vers un changement positif pour vous. Vers une libération. Et surtout, alignez bien ses deux cheveux. Parce que s'il y en a un qui va à droite et l'autre à gauche, vous n'y arriverez pas. Alignez ses cheveux, reprenez les rênes de votre vie. Et allez à bon port. Soyez déterminé. Allez vers la victoire, vers le succès. Peut-être faire un voyage aussi. Ça pourrait vous aider. Pour pouvoir évacuer toute cette colère. Pour pouvoir commencer à comprendre qu'il n'y a que vous qui avez la clé du succès. Dans vos mains. Il n'y a que vous qui avez la clé de la libération, mes chers amis. Donc, acceptez d'avancer. Reprenez le contrôle. Ne vous faites pas garder prisonnier. Parce que quelque chose qui vous a affecté. Et que maintenant, vous vous gardez enfermé dans ce labyrinthe. Parce que probablement, ça vous convient le plus. Vous êtes en colère. Vous n'acceptez pas. Vous ne pardonnez pas. Mais quelque part, vous vous sentez protégé. Dans ce labyrinthe. Mais non. Il faut accepter. Il faut pardonner. Il faut s'en libérer. Et il faut avancer. Il faut sortir de ce labyrinthe. Et apporter votre aide aux autres. Pour que les mêmes personnes. Enfin, pour que les personnes qui ont vécu la même chose que vous, mes chers amis. Puissent aussi s'en libérer. Et commencer à vivre. Nous avons un neuf de denier ici. Le neuf de denier. On parle d'autonomie. De réussite. De célibat. D'abondance. De sécurité. De récompense. Alors, pour les personnes qui sont seules. Parce que vous avez peur de cette peur de l'abandon. Si vous travaillez votre colère. Si vous sortez de ce labyrinthe. On vous dit que vous allez rencontrer l'amour. Vous allez vous marier. Pour les personnes qui ont envie de vivre dans l'abondance. Mais pas que matérielle. Mais de vivre libre. Un pardon. Un amour. D'être reconnaissant pour tout ce que vous avez. D'être autonome. D'aller vers quelque chose de mieux. Et bien alors, sortez de ce labyrinthe. Parce que vous pouvez y arriver. L'abondance ne tient qu'à vous. La réussite ne tient qu'à vous. La libération ne tient qu'à vous. Nous avons un 3 de coupe aussi. Alors, le 3 de coupe, lui, nous parle. Justement. De faire la fête. D'être dans le bonheur. De s'amuser. De se divertir. De partager. De passer des moments agréables ensemble. De célébrer. Vous pouvez célébrer un contre. Vous pouvez célébrer un mariage. Vous pouvez célébrer une union qui est forte. Vous pouvez célébrer votre propre libération. Votre propre sortie de ce labyrinthe. Pour aller vivre une vie faite pleine. De moments de joie avec les personnes qui vous aiment et que vous aimez. Pour vivre et rigoler à plein poumon. Célébrer votre libération. Célébrer. D'avoir retrouvé le chemin qui vous amène vers la reconnexion avec vous-même. Pour que vous puissiez vous élever spirituellement. Pour que vous puissiez guérir de ces blessures, de l'abandon. Des blessures peut-être que vous ne comprenez pas non plus. Peut-être d'huivienne. Si c'est des choses que vous portez dans une vie intérieure. Pourquoi pas. Mais en tout cas, libérez-vous pour aller vers cette joie de vivre. Et nous avons le valet d'épée. Et ce valet d'épée, il nous dit. Essayez d'avoir des nouvelles idées mes chers amis. Coupez avec ce labyrinthe qui est votre prison. Essayez d'être à l'écoute. Reconnectez-vous pour être à l'écoute de vous-même. Pour pouvoir maîtriser votre propre vie. Pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Prenez tout simplement la guérison. En sortant de ce labyrinthe. Prenez la route de la guérison. Comment dire, pour reprendre votre propre liberté. Prenez une grande bouchée d'air fraîche. Faites-la rentrer dans vos poumons. Allez dans la nature. Incrivez-vous. Reconnectez-vous. Et sentez comme la légèreté va vous envahir. Parce que vous allez libérer, évacuer la colère, la peur de l'abandon. Et du moment que vous vous êtes libérés. Que cette terre pure est rentrée dans vos poumons. Que vous acceptez, que vous pardonnez. Que vous reprenez à vous aimer. Que vous évacuez la colère. Vous arriverez à vous mettre debout. Et à sortir de ce labyrinthe. Pour aller vivre une vie épanouissante. Mes chers amis. Nous allons finir avec le message des mandalas. L'énergie des mandalas. Voyez-moi ça. Le paradis sur terre. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité ? Vous êtes dans votre labyrinthe mes chers amis. Alors posez-vous cette question. Que pouvez-vous faire aujourd'hui là pendant que vous m'écoutez. Vous qui avez fait le choix numéro 1. Pour transformer ce paradis sur terre en réalité pour vous. Le mandala de l'énergie vous répond. Commence par t'offrir ce que tu désires. Puis partage-le avec le monde. On vous redit que vous devez apporter votre aide aux autres. Partagez avec les autres votre expérience. Pour les aider aussi à guérir. Mais surtout, surtout. Commencez à vous offrir ce que vous désirez du plus profond de votre cœur. La liberté. Sortez mes chers amis. De ce labyrinthe. Reconnectez-vous. Et du moment que vous vous êtes reconnecté. Vous retrouverez votre chemin. Et vous sortirez de ce labyrinthe. Là on vous voit assis. Replié sur vous. Et vous êtes là. Quelque part vous vous protégez. Avec toute cette colère que vous pouvez avoir en vous. Sortez-en. Le moment est arrivé mes chers amis. Donc voilà qu'est-ce que les oracles et les tarots avaient comme un message à vous passer. Pour vous aider. Pour vous accompagner. Pour vous mettre sous le bon chemin. Pour qu'est-ce que vous avez à travailler. Qu'est-ce que vous devez guérir. Il y a toujours beaucoup d'amour et de bienveillance mes chers amis. Prenez comme ça résonne avec vous. Et libérez-vous. Voilà pour le message numéro 1. Et nous allons passer maintenant au message numéro 2. Les personnes qui ont choisi la plume. Nous allons voir votre côté émotionnel. Pour le tirage numéro 2. Nous avons le soleil intérieur. Alors mes chers amis. Peu importe quand vous tombez sous cette lecture. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Avec la plume. On vous dit. On vous rappelle en fait. Que vous possédez un soleil intérieur. Qui brûle en vous. Et qui n'attend que de s'exprimer. Rien et personne ne peut étendre. Ce soleil qui est en vous. Et vous pouvez offrir au monde entier la lumière. Et les vibrations. Qui résonnent en vous. Vous avez juste besoin de vous entourer de personnes. Qui rayonnent. Comme vous. Soyez toujours dans la joie. Dans la lumière. Restez entier. Soyez vivant. C'est très beau. Nous allons voir. Votre côté spirituel. Mes chers amis. Nous avons le prisonnier. Je me libère. Je me libère de l'enfermement. Alors si vous arrivez à rayonner ainsi. Mes chers amis. C'est que certains d'entre vous. Ont déjà commencé un processus de guérison. Et avec la carte du prisonnier. Quand cette carte. Elle sort. Dans un tirage. Nous laisse entendre. Que justement. Vous êtes déjà. Sur le bon chemin. Parce que vous transformez vos pensées. Certains sont peut-être encore prisonniers. De ces pensées. Des croyances. D'un passé. Ceux qui vous enferment. Dans un mental. Et dans un ego. Qui vous prennent la tête. Si vous avez des choses à régler. Il y a un gros travail à faire. Sur vous-même. Pour pouvoir avancer. Même si ça peut vous faire peur. Faites-le. Car vous avez un soleil. Qui brûle en vous. Mais moi. Ce que je sens là. Mes chers amis. Et pour ceux que me suivent. Vous le savez. Avec ce soleil intérieur. Moi je pense qu'il y a des personnes. Qui ont déjà commencé ce processus. Qui en fait. Ils sont en train de se libérer. De cet enfermement. Lié à un passé. Un passé. Peut-être une vie intérieure. Mais pas seulement. Mais en tout cas. Vous savez. Que vous avez le feu en vous. Que vous avez une passion ardente. Qui vous consomme. Que vous avez envie de réaliser vos rêves. Que vous avez envie d'être positive. D'y croire. De vibrer. Sur une vibration très élevée. De vous entourer de personnes. Qui vous font élever. En fait. Vous voulez accomplir quelque chose. C'est ce que je ressens. De là. Ce soleil intérieur. Pour moi. Il y en a qui ont déjà fait ce processus. Et d'autres qui vont peut-être le commencer. Grâce à cette lecture. Mais en tout cas. Il y a quelque chose de merveilleux. Qui rayonne en vous. Et vous allez le détendre. Sous les autres. Nous allons voir le message de la déesse. Pour vous. Qui avez fait le choix. Numéro 2. De la plume. Et nous avons. Guène Nièvre. L'amour véritable. La force aimante. En votre coeur. A fait en sorte. Que l'univers. Vous apporte le grand amour. Cette lecture. Peut-être. Vous parlez un tout petit peu. Entièrement. Et si ça ne vous parle pas du tout. Même si vous l'avez choisi. Revenez dans quelques temps. Et peut-être. Il y aura un message pour vous. Mais aujourd'hui. Il y a forcément un message. Pour quelqu'un. Alors. Guène Nièvre. L'amour. Véritable. Vous dit. Vous avez trouvé l'âme sœur. Ou vous la trouverez. Très bientôt. Vous éprouvez. À nouveau. La passion. Dans une relation. Déjà existante. Je vous passais. Tout à l'heure. Je vous parlais. Tout à l'heure. De passion ardente. Ça peut être un lien. Avec une relation. Vous êtes une personne. Très romantique. On ne répond pas. A vos besoins. En matière d'amour romantique. Et vous. Vous devez prendre des mesures. Pour y remédier. Alors. Bon. Peut-être quelqu'un. Que votre amour. N'est pas réciproque. Enfin. Du moins. Pas aussi fort. De ce que vous. Pouvez. Prouver à cette personne. Mais en tout cas. Vous avez trouvé l'amour véritable. Et si ce n'est pas le cas. Ça va bientôt arriver. Mais vous avez cette grande passion. En bois. Là nous avons le miracle. Mes chers amis. Le miracle. Et s'amuser. Alors. Ces cartes. Je vous les lis. Car elles sont très fortes. Très puissantes. Et puis suite. Comme elles sont positionnées. Il y a une signification. Avec la carte du miracle. Eh bien. Regardez-moi. Comme. Ça parle tout seul. Nous l'avons vu. Avec la carte. Le prisonnier. Je me libère de l'affaire. Maman. Que vous changez vos façons de penser. La carte du miracle. Vous dit. En changeant vos pensées. Vous pouvez accomplir des miracles. Dans votre vie. Et dans celle des autres. Assurez-vous. De rester positive. Et de toujours être. La meilleure version. De vous-même. Le plus dur. Et derrière vous. C'est pour ça. Que je vous dis. Depuis le départ. Que pour moi. Certains ont déjà commencé. Ce processus. De guérison. De libération. De spiritualité. Et pour d'autres. Ils vont commencer. Prochainement. Vous apportez. Beaucoup de lumière. Vous rayonnez. Vous avez changé. Votre façon de penser. Quand la carte du miracle. Se trouve. A gauche. Cette carte. Indique. Que le sujet. Peut bénéficier. D'une aide importante. Le plus dur. Et derrière lui. Et il peut maintenant. Réaliser des miracles. C'est très beau. Mes chers amis. Avec la carte 32. Qui nous parle. D'amusement. Cette carte. Vous dit. C'est le moment. De prendre du temps. Pour retrouver. Votre âme d'enfant. Et vous amuser. Vous avez beaucoup donné. Dernièrement. Libérez-vous. Et amusez-vous. Ressentez le bien-être. De la joie de vivre. La carte. Elle se trouve. A droite. On vous dit. Que vous n'êtes pas. Assez sérieux. Bon. Probablement. Vous n'êtes pas. Assez sérieux. Parce que vous-même. Vous ne comprenez pas encore. Vous ne réalisez pas encore. La puissance. Qui est en vous. Vous ne réalisez. Peut-être pas encore. Que vous êtes en train. D'accomplir. Un grand miracle. Dans votre vie. Ou tout simplement. Vous prenez ça. Comme un amusement. Ça vous amuse. Probablement. De faire ce travail. Et c'est bien. Si par contre. A la fin. Vous. Comment dire. Vous accomplissez. Votre chemin de vie. En tout cas. Amusez-vous. Vous allez accomplir. Des miracles. Nous allons voir. Quel animal totem. Peut-être vous accompagner. Vous savez. Que ce sont des messages. De guérison. Donc. Chacun de nous. A un animal totem. L'animal totem. C'est vos guides. Donc. Vous pouvez faire appel. A vos guides. A vos anges. Pour. Que vous puissiez. Toujours. Vous montrer. Le chemin. Pour les personnes. Qui ont fait. Le choix numéro 2. De la plume. L'animal totem. Qui vous accompagne. C'est la. Vouvre. Je ne connais pas. Nous allons lire la carte. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit. Cet animal totem. Le vouvre. Alors. Le vouvre. On vous dit. J'entre sur un chemin. L'initiation. Pour réveiller mes dons. Voyez. Je vous le disais tout à l'heure. Il y en a qui ont déjà commencé. D'autres qui vont le faire. Et probablement. Vous avez les dons. Ça serait déjà le fait de penser positif. Vous travaillez probablement avec la loi de l'attraction. En tout cas. La. Vouvre. Vouvre. Vous appelle sur le chemin de l'initiation. Pour prendre conscience de votre essence véritable. Et l'incarner. Vous êtes un être de lumière. Seules les croyances limitantes. Et les peurs. Voient cette réalité. A vous de vous en libérer pas à pas. Avec le soutien des personnes de confiance. Plus avancé que vous. Sur le chemin de guérison. Et de manifestation. Pour parvenir à avancer. Malgré les défis à rélever. Ceux-ci font partie du professus. Confiance. Vous portez en vous-même. Des dons spirituels. En attendant. En attente de se manifester. Il vous faut affronter. Affronter la nuit noire de l'âme. Traverser un désert. Initiatique. Pour révéler l'être spirituel. Et qui est en vous. Et moi j'en suis persuadée. Qu'il y en a que ce processus l'ont commencé. Et d'autres. Qui vont le faire très prochainement. C'est en tout cas une très belle lecture. Mes chers amis. Alors. Nous allons voir les messages de l'ange de l'amour. Et nous avons. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine. Et à l'oeuvre dans ta vie amoureuse. Pour certains. Pour d'autres. On parle de conciliation. Quelqu'un du passé. Qui revient dans votre vie. Prenez toujours comment cela résonne en vous. La lecture peut vous parler entièrement. Un tout petit peu. Pas du tout. Dans ce cas. Même si c'est le choix que vous aviez fait. Revenez dans quelques temps. Et vous y trouverez sûrement un message. Pour vous. Nous allons voir maintenant les messages. Mes chers amis. Et nous avons un deux de bâton. Ce deux de bâton. Qui nous parle d'avoir des nouvelles idées. De planifier quelque chose. De réfléchir. A votre propre guérison. Vous savez que je parle énormément avec l'intuition. Avec ce 10 de pentacle. Justement. Vous allez accomplir les miracles. Le miracle. Vous voyez qu'on avait ici avec cette carte. Vous allez accomplir des miracles. Vous allez retrouver une stabilité. Une abondance matérielle. Mais pas seulement. Et avec ce 8 de bâton. Mes chers amis. Il est là justement. Pour vous prévenir. D'un changement rapide. Il y a quelqu'un. Qui a déjà commencé. Ce processus. D'autres qui vont le faire. Et votre vie va changer. Si vous pouvez rencontrer des tensions. Probablement. Des tensions liées au fait. Que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe. Parce que. Si avant. Vous étiez un peu. Colérique. Ou je ne sais pas. Pourquoi il n'y a rien. Et là. Vous voyez que vous vous retrouvez. A d'avoir toujours des pensées positives. Qu'en fait. Vous vous sentez changé. En tout cas. Cette carte. Vous parle d'un changement rapide. De la fin des tensions. Et vous parle. Surtout. Surtout. Mes chers amis. D'un voyage. Pour moi. C'est un voyage intérieur. Il y a quelqu'un. Peut-être. Qui va faire. Ou qui a fait un voyage initiatique. Développement personnel. Spirituel. Chamanique. Mais là. On parle de voyage. Et quand je parle de voyage. Là. Moi. C'est ce que je sens. Où vous avez fait. Vous allez faire. Un voyage initiatique. Pour pouvoir développer aussi. Vos propres dons. Et votre spiritualité. C'est très bon. C'est très fort. Comme message. Nous avons. Les refontes. Le pape. Alors. Le pape. Mes chers amis. Vous pouvez être. Une guide spirituelle. Voyez. Donc. On le dit. Depuis tout à l'heure. Certains d'entre vous. Ont des dons. Vous pouvez. Aider. Vos prochains. Mes chers amis. Donc. Vous pouvez être. Un guide spirituel. Vous avez acquis. Beaucoup de sagesse. Et surtout. Maintenant. Vous pouvez. Apporter. Votre aide. A votre prochain. Et vous pouvez. Surtout. Apprendre. Aussi. Aux autres. Comment. Sortir. De situations. Difficiles. Les refontes. C'est un guide spirituel. C'est un enseignant. C'est l'homme sacré. Il transmet. En fait. Il vous transmet. Et il transmet. Aux autres. La bienveillance. L'amour. Le pardon. Le miracle. De la vie. Et moi. Je trouve. Que c'est très beau. Ce tirage. Et regardez. Moi. Ça. Encore une fois. La spiritualité. Nous avons. Le pape. Donc. Côté spirituel. L'homme. Sacré. Et nous avons. La grande prêtresse. Elle représente. Aussi. La spiritualité. La grande prêtresse. Il y a. Des signes. De synchronisation. Pour certains. D'entre vous. C'est la clairvoyance. La méditation. C'est. C'est. Le monde intérieur. C'est. L'intuition. C'est. Une femme sage. Ce sont. Les expériences. Spirituelles. Mes chers amis. J'en suis sûr. Qu'il y en a qui ont commencé. Sinon. Vous allez bientôt le faire. Voilà. Avec la tour. C'est un changement. Qui va bouleverser. Votre vie. Et. Je pense. Que c'est voulu. Avec la carte. De la tour. Mes chers amis. Votre vie. Votre vie. Va. Ressortir. D'un miracle. En fait. Voilà. Mais ce miracle. C'est vous. Qui allez l'accomplir. Ce changement. C'est vous. Qui allez l'accomplir. Donc. Il y a. Des vies. Qui vont être. Bouleversées. Et ça. C'est parce que. Vous l'aurez. Voulue. La tour. On pourra. Présenter aussi. La solitude. Ce qui fait. Que si. Vous étiez dans le mental. C'est pour ça. Qu'il y en a. Qui vont le commencer. Ce processus. La tour. C'est quelque chose. Qui prend fin. On détruit. Pour reconstruire. Elle peut parler aussi. D'aridité mentale. On peut parler. Aussi. De quelqu'un. Qui se retire. Du monde. Et pour moi. C'est là. Que tout se joue. Se retirer du monde. Se retirer du monde. Pour pouvoir s'élever spirituellement. Je vous parlais tout à l'heure. Pour certains. Qui vont sûrement faire. Des voyages. Chamaniques. En fait. Initiation. Développement personnel. Spirituel. Moi. Se retirer. C'est ce que je sens. Un retirer spirituel. Pour pouvoir sortir du mental. Pour pouvoir vivre. Dans la spiritualité. Affronter la vie. Différemment. Accomplir des miracles. Et c'est un bouleversement. Total. Mes chers amis. C'est très puissant. Nous allons voir avec l'énergie des mandalas. Justement. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. On vous dit. Souviens-toi. Souviens-toi. De qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires. Et plus au monde. Souviens-toi. Du merveilleux être. Lumineux. Que tu es. Un être rempli d'amour et de joie. Fort. Et unique. Maintenant. L'être lumineux. Il est là. Avec ce soleil intérieur. Mes chers amis. Regardez bien. Comme les cartes. S'accordent entre elles. Je les ai mélangées. Je les découvre en même temps que vous. Elles sont strictement. Un accord. Comme une. Harmonique. C'est ça. L'harmonique. Tout est harmonieux. Entre eux. Un très fort puissant message. Mes chers amis. Donc. Vous pouvez toujours me laisser un petit message. Si ça vous parle. Si ça vous dit quelque chose. Et nous allons voir maintenant. Le message. Numéro 3. Le stylo. Et nous allons commencer avec l'émotionnel. Mes chers amis. Nous avons l'inspiration. Avec la carte de l'inspiration. On vous demande. Quand cette carte. Elle sort. De être à l'écoute. De votre propre créativité. La carte de l'inspiration. Elle vous incite. A développer. Et à provoquer. Votre inspiration. Elle vous demande. En fait. Tout simplement. D'avoir un souffle créateur. Qui anime. Votre âme artistique. Comme une idée sudaine. Qui vous arrive. Comme ça. Pour un chantement. Soyez toujours inspiré. Parce que le sentiment. Ce sentiment d'inspiration. Si vous êtes à l'écoute. De votre créativité. Peut vous provoquer. En fait. Pour développer. Votre côté magique. Et rêveur. Pour qu'il puisse accroître. En imagination. Et pour pouvoir. Se reconnecter. A vos propres instants. Et. A développer. Vos propres capacités. Mes chers amis. Ce sont des messages. Très forts. Que je suis en train de lire. Vraiment. Nous allons avoir votre côté. Spirituel. Mes chers amis. Et nous avons la. Lemurie. Je me reconnecte. A cette sagesse ancestrale. Il y a aussi la corne de l'abondance. Mes chers amis. Ce sont vraiment des messages. Très forts. Et. Il y a beaucoup de spiritualité. En tout cas. Donc. Avec la carte. De la Lemurie. Cette carte. Elle. Elle vous dit. Mes chers amis. Vieille âme. Qui a de nombreuses connaissances. En fuit en elle. Donc. Quand on tire cette carte. Mes chers amis. On vous dit. Tout simplement. En fait. Que. Vous avez une grande sagesse. Divine. Intérieure. En vous. Qu'il va falloir faire parler. De là. Qu'on vous demande. D'être à l'écoute. De votre propre créativité. De ses inspirations. Pour pouvoir. Magiquement. Laisser parler. Tout ce que vous avez. A l'intérieur de vous. Et. C'est aussi. Quelque chose. Des connaissances. Qui se transmettent. Depuis. Des générations. En générations. Donc. Vous faites peut-être. Parti. D'une lignée. De personnes. Qui avaient des dos. Mes chers amis. Et là. Il est arrivé. Le temps. D'être à l'écoute. De vous. Pour pouvoir. Les utiliser. Nous allons voir. Le message. De la déesse. Pour vous. Qui avait fait le choix. Numéro 3. Du stylo. Il y a. Sedna. Abondance infinie. On pourvoit. Vos besoins. Aujourd'hui. Et pour les jours. Avenir. Et la corne. De l'abondance. Mes chers amis. Nous l'avons là. Cette carte. Je vais vous la lire. Pour vous donner. Tous les messages. Que vous avez. A avoir. Et Sedna. Elle vous dit. Hop là. Ne vous inquiétez pas. De l'avenir. Sachez que vous aurez toujours de quoi manger. Vos besoins seront toujours comblés. Passez du temps à la mer. Nagez avec les dauphins. Déménagez à proximité d'une plage. Ou dans une communauté vivant sur une île. Allez nager. Faites de la voile ou du surf. Donnez du temps ou de l'argent. A une cause liée à la protection des océans. Mes chers amis. Probablement. Vous l'avez déjà fait. Dans une autre vie. Par lignée. Et lignée de génération. En génération. Ici. Nous avons la réflexion. Mais nous l'avions déjà avec l'inspiration. Cette réflexion. Et nous avons le soutien. Ok. Ces cartes. Je vous les lis. Parce qu'elles sont très fortes. Et puis suite à comment elles sont positionnées. Il y a un message particulier. Avec la carte de la réflexion. Mes chers amis. Vous devez prendre du recul sur une situation. Où vous devez peut-être faire un choix. Qui mérite d'être réfléchi. Ne prenez pas de décision à la légère. Il faut bien peser le pour et le contre. Dans cette situation. Prenez un moment calme. Pour réfléchir. Demandez-nous de vous aider. A vous décider. Et nous interviendrons. Faites appel à vos anges. Cette carte. Pour en sorte où elle est placée. Elle vous invite à réfléchir. Sur la situation. Qui vous préoccupe. Avec la carte du soutien. Mes chers amis. Elle, elle vous dit. Vous avez peut-être besoin de soutien. Dans une situation qui vous pèse. Mais cela peut aussi concerner une personne. Qui vous est précieuse. Ne perdez pas espoir. Gardez votre optimisme. Nous vous apportons notre aide. A condition que vous enlevez la peur de votre esprit. Afin de pouvoir la ressentir. C'est important pour attirer le meilleur. Dans cette situation. Cette carte. Elle se trouve à droite. Et donc. En fait. Cette carte. Peu importe de quel côté elle se trouve. Elle vous dit. Que la question. Qui concerne le sujet. Ou une tierce personne. La carte. Vous indique. Que vous avez besoin de soutien. Pour justement. Venir à l'aide. Ou à quelqu'un. Ou pour soutenir un projet. Ou une personne. Et c'est peut-être pour ça. Qu'on vous demande. De laisser parler. Votre créativité. Et de vous engager. Et faire appel. A vous reconnecter. A votre sagesse. Ancestrale. Car vous avez l'abondance à vous. Et vous pouvez sûrement. Ou réaliser quelque chose. Qui vous tient à coeur. Ou apporter votre aide. A quelqu'un. Qui est dans le besoin. Mes chers amis. La lecture. Pour vous parler entièrement. Un tout petit peu. Ou alors. Même si vous l'avez choisi. Pas du tout. Dans ce qu'elle a revenu. Dans quelques temps. Et vous verrez. Qu'il y aura un message. Pour vous. Chacun de nous. Un animal totem. L'animal totem. C'est vos guides. En fait. A qui vous pouvez faire appel. Et là justement. Vous vous demandez. De faire appel. Pour avoir le soutien. La réflexion. Nécessaire. Pour pouvoir. Prendre une décision. Pour venir. Peut-être en aide à quelqu'un. Ou pour un projet. Nous allons voir. Quel est l'animal totem. Qui vous accompagne. Donc votre guide. Et vous avez la grenouille. Mes chers amis. Alors. La carte de la grenouille. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? La grenouille. Vous dit. J'ose la transformation. Pour me relever au monde. Commencez pour vous accueillir tel que vous êtes. Commencez par vous aimer vous-même. En évolution constante. Vous pouvez faire le tri. Dans vos souvenirs. Pour garder uniquement ceux qui nourrissent. Votre élan de vie. Chacun de vos expériences passées. Pour être comprise. Comme l'occasion. D'un apprentissage. Ou d'une transformation. Pour continuer à avancer. Sur votre chemin de guérison. Acceptez de témoigner. Avec vérité. De votre histoire. Vos erreurs. Et vos victoires. Soyez à l'écoute. De votre animal totem. Faites appel à vos guides. Pour pouvoir réveiller. Cette lémurie qui est en vous. Reconnectez-vous à cette sagesse ancestrale. Suivez vos inspirations. Développez vos créativités. Car il y a une abondance. Qui vous accompagne. Faites le bon choix. Vous êtes soutenus. Ou alors demandez du soutien. Mes chers amis. Nous allons voir le message. Des anges de l'amour. Vous méritez l'amour. Et vous êtes dignes d'être aimés. Et on vous demande aussi. De faire un effort. Pour que. Le grand amour. Ou bien vous respecte. Des étapes. Par lesquelles vous devez passer. Voyez comme ça résonne à vous. Mes chers amis. Nous allons voir maintenant. Les messages. Et les messages. Nous avons justement. Les amoureux. Les amoureux qui vous parlent de dualité. Mais ça peut être en dualité avec vous-même. On peut parler triangulaire. Mais là. Ce n'est pas du tout ce que je ressens. On vous demande de faire un choix. Donc de réfléchir. Et de laisser parler votre créativité. Pour faire le bon choix. Soyez patient. C'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir. Et de vous connecter à votre. À votre sagesse ancestrale. Vous avez tout simplement. Mes chers amis. Faites des efforts. Vous devez peut-être en faire encore un tout petit peu. Soyez patient. Et moment venu. Vous ferez le bon choix. Je ne sais pas. Si vous devez aider quelqu'un. Si c'est quelque chose pour vous. Pour un projet pour vous. Mais en tout cas. Prenez le temps. Soyez patient. Et vous ferez le bon choix. Après. Réflexion. Mûrement. Réfléchis. En étant connecté. À vous-même. À votre ancêtre. À vos guides. Quelle que soit. La situation sous laquelle vous devez réfléchir. Envisagez cette situation sur un autre angle. Regardez la situation sur un autre angle. Mes chers amis. Pour pouvoir lâcher prise. Accueillir le nouveau. Sortir du sacrifice. Et vous débloquer. Il va falloir sortir du mental. Il y a quelque chose que vous avez en tête. Probablement vous avez aussi la réponse. Pour aider cette personne. Ou je ne sais pas. C'est pour vous. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous devez réfléchir. À quoi vous devez prendre une décision. Mes chers amis. Mais en tout cas. Si on vous demande d'être à l'écoute. De votre propre créativité. Pour être connecté à vous. C'est que vous le savez au fond de vous. Il y a quelque chose de nouveau. Mais vous devez maintenant. Être à l'écoute de vous. Mais en sortant du mental. Nous avons le valet de denier. Et avec ce valet de denier. Mes chers amis. On vous parle de quelque chose. Justement. Que vous désirez. D'un nouveau projet. De nouvelles opportunités. Voyez. Mais je pense que vous l'avez déjà en tête. C'est ce que je ressens. Vous savez déjà. Il va falloir juste. Que vous soyez à l'écoute de vous. Et de mettre dans la matière. Cette créativité. Soyez inspiré. Vous avez des choses en tête. Maintenant. Il faut les mettre dans la matière. Osez. Mes chers amis. Coupez avec les peurs. Soyez à l'écoute de vous. Regardez la situation. Soyez à notre angle. Et faites que. Cette inspiration. Qui est vraiment. L'émotionnel. Qui vous accompagne. Quand vous tomberez. Sous cette guidance. Si vous choisissez. La numéro 3. Le stylo. Pour faire le bon choix. Et réfléchir. Soyez à l'écoute de vous. Mais vous le savez déjà. Et avec le 8 de denier. Mes chers amis. Il y a quelque chose. Justement. Que va s'améliorer pour vous. On parle avec ce 8 de denier. De compétences. Et de productivité. Si vous devez aider quelqu'un. Ou si c'est pour vous même. Ça va donner ses fruits. Ça va donner ses fruits. Soyez juste patient. Faites le beau choix. Nous allons voir avec les mandalas. Les énergies. Et nous avons. Reviens à toi. Retrouve ton centre. À la source de ton être. Écoute-toi. Tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité. Reviens à toi. C'est pour ça qu'on vous demandait. Ici mes chers amis. D'être à l'écoute. De votre propre créativité. De vos propres inspirations. Soyez à l'écoute. Et vous verrez. Que vous y arriverez. À vous connecter. À cette abondance. Et à cette sagesse ancestrale. Qui vous apportera. Une abondance. Dans plusieurs domaines. Et surtout. Vous l'avez en plus. L'abondance infinie. On vous dit. De ne pas vous inquiéter. Avec ces denins. Et soyez vraiment. Dans la réflexion. Et demandez le soutien. Si vous n'arrivez pas à trancher. En tout cas. C'est une très belle guidance. Aussi. Très positive. Mes chers amis. Je vous souhaite. De passer une très belle journée. Merci pour votre écoute. Et à très bientôt. Bye bye les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada